En général, face aux difficultés de la vie, les chrétiens ont recours à la prière. Mais bien souvent, certains se disent que Dieu n'agrée pas leurs intentions, reste sourd à leurs supplications ou ferme les yeux devant leurs souffrances. Cette situation fait tanguer la foi et surtout conduit les chrétiens sur un chemin tumultueux et jonché de tentations. Dieu a-t-il déjà abandonné l'homme ? Comment l'être humain, chrétien ou non, doit-il interpréter le silence de Dieu face à l'épreuve ? Notre invité du jour nous aidera certainement à trouver réponse à toutes nos interrogations. Sœur Martine Zachra, athée, religieuse de la Congrégation Notre-Dame de la Paix depuis 1996. Elle est assistante de direction de formation, ingénieure en management des ressources humaines et auteure écrivaine. Après son livret à l'école de Marie, elle signe à nouveau la traversée du désert seule face au silence de Dieu, qui se veut un outil précieux de formation humaine et spirituelle. Bonjour ma sœur. Bonjour Myriam. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors aujourd'hui encore, nous allons nous former auprès de vous à travers cette œuvre riche, riche qui nous parle de réalité, qui sont propres à tout le monde, à tout être humain, chrétien ou pas chrétien. Et avec vous, nous allons trouver des éléments de réponse, comme nous l'avons dit, à l'entame de notre émission. Alors ma sœur, vous êtes à votre deuxième publication. La première fois, vous nous avez conduit à l'école de Marie. Cette fois, vous abordez la thématique de la traversée du désert, plus celle à du silence de Dieu. Quelles ont été vos motivations à l'écriture de l'œuvre et au développement de ces thématiques très importantes? Merci Myriam. Cette deuxième œuvre, la traversée du désert face au silence de Dieu, a été motivée par trois éléments. D'abord, le premier élément, au cours d'une messe à la cathédrale, nous avons reçu un groupe de jeunes venus présenter son CD sur justement la thématique du silence de Dieu dans l'épreuve. Donc, dans la présentation, il était question d'un chrétien, un fervent chrétien, qui a des difficultés. Et il prie, mais les choses ne s'améliorent pas. Il a fini par perdre son emploi, sa famille s'est disloquée et il s'est retrouvé sans rien. Et donc, ça m'a mené à réfléchir. Tu es un chrétien, tu suis Dieu et tu as des difficultés. Tu prie et les choses ne s'améliorent pas. Quel est ton dernier recours? Et j'ai poursuivi la réflexion en faisant appel à certaines expériences personnelles. C'est le deuxième élément. Et le troisième élément, aux expériences aussi de certains proches, des personnes que j'ai accompagnées dans leurs difficultés. Voilà les trois motivations. Très bien. Alors, ma soeur, comment est-ce que vous définissez le désert dans la vie humaine, de façon générale? De façon générale, le désert, c'est à deux niveaux. Il y a le désert en tant que lieu géographique. Voilà, le désert, un lieu inhabité où il n'y a pas de vie pratiquement. Et le désert, dans la vie de l'homme, c'est la symbolique de la difficulté. La difficulté pendant les temps de preuve. C'est un véritable désert parce que tu te retrouves seul dans ce désert-là. Dans ton fond intérieur, tu te retrouves seul. Même si tu es entouré de parents, d'amis, mais c'est toi qui vis la chose seule. Il y a un vide intérieur. Voilà, il y a ce vide intérieur-là. C'est toi qui vis ça intérieurement, toute seule. Donc, le désert, dans la vie de l'homme, c'est vraiment la symbolique de la difficulté. Où tu es seule face à toi-même. Très bien. Alors, ma soeur, au niveau du chapitre 1, du premier chapitre, donc, vous développez la notion de réalité du désert. Comment pouvez-vous donc expliquer aux téléspectateurs cela ? En partant de l'exemple du peuple d'Israël, Jésus au désert, le lieu de l'épreuve même, la tentation, la sollicitude paternelle de Dieu, le chemin vers la terre promise, tout cela. Tout cela, ce sont des étapes aussi. Oui, la réalité du désert, d'abord, parlant du peuple de Dieu. Le peuple d'Israël a fait une traversée du désert. En allant à la terre promise, le peuple a séjourné pendant 40 ans dans le désert. C'est ce que nous disent les saintes Écritures, dans le désert. Mais ce désert, cette traversée ne s'est pas faite, je dirais, de manière agréable. Il y a eu des épreuves. Israël a été confronté à la tentation de renier Dieu. Un certain moment, Moïse allait prendre l'étape de la loi, ne voulant pas, le peuple désespéré, ne savait plus à qui s'adresser, a dû fabriquer un veau d'or pour l'adorer. Donc, le peuple a réunié Dieu. Ça, c'est l'épreuve de la tentation de renier Dieu dans le désert. Le peuple aussi a été confronté à l'épreuve de la soif et de la faim. Jusqu'à aller dire qu'il se sentait mieux en temps d'esclavage que sur le chemin de la sortie, de la terre promise. Regretter les mammites de viande par rapport à ce bien que Dieu entre eux l'a fait. Donc, c'était l'épreuve de la tentation, du manque. Et dans ce désert, Dieu n'a pas appelé le peuple à rester au désert, mais à le traverser. Donc, le peuple a traversé le désert jusqu'à la terre promise. Donc, dans la vie de l'homme aussi, le désert, quand les difficultés arrivent, nous sommes appelés à traverser ces difficultés pour aller de l'autre côté de la rive. Donc, dans le désert, Jésus aussi a été tenté dans le désert, mais il a résisté. Il a eu la victoire à travers la parole de Dieu. À chaque fois que l'ennemi nous disait, il faut transformer le pain, les pierres en pain, il dit, il est écrit que ce n'est pas seulement du pain que tu dois vivre. Donc, Jésus a vaincu toutes ces tentations jusqu'à la victoire. On lui présentant même des richesses, le pouvoir à travers les royaumes. L'adoration refient à Dieu seul. Jésus n'a pas cédé. Contrairement au peuple d'Israël qui a cédé à certains moments de sa marche vers le désert, vers la traversée. Mais heureusement qu'il a pu se ressaisir. Il s'est ressaisi, oui, il s'est ressaisi. Donc, le désert dans la vie de l'homme, j'ai énuméré, comme le peuple d'Israël, certaines étapes. Donc, la première étape, j'ai dit, c'est la zone de l'espoir. La zone de l'espoir, la difficulté vient d'arriver. Ce sont les étapes de la traversée. Les étapes de la traversée, oui. Je prends l'exemple de la femme qui vient de se marier. Voilà, la cérémonie a été belle. Deux mois, trois mois, bon, il n'y a pas d'enfant. Bon, elle se dit, ça va venir. Donc, elle multiplie les prières. Elle va à l'adoration. On lui dit, va au sentier marial. Va à Isia. Et elle fait toutes ces étapes-là. Elle prie intensément. Et puis, bon, elle se rend compte que deux ans, trois ans, ça ne va pas. Donc, là, elle rentre dans une autre zone que j'ai appelée la zone du désespoir. Et dans la vie de l'homme, la zone du désespoir, c'est vraiment le cœur de la souffrance. C'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe. Et le plus souvent, quand on voit certains de nos frères se suicider ou aller chercher d'autres protections ailleurs, c'est qu'ils sont dans cette zone du désespoir. Parce que si elle est très mal négociée, on y perd la vie dans cette zone du désespoir. Donc, la dame qui a prié deux mois, trois mois, au bout de trois ans, ça ne va plus. Elle est dans cette zone du désespoir. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? On va lui dire, bon, il fallait chez le féticheur. Elle est désespérée. Donc, si elle n'a personne, si elle n'a pas un directeur spirituel ou bien une personne lucide pour l'aider à rester dans sa foi, elle sera tentée d'aller chez le féticheur, d'aller se faire laver, d'aller faire beaucoup de choses, d'aller faire des sacrifices. Et au fur et à mesure qu'elle s'entraîne sur ce chemin des sacrifices, d'aller chercher ailleurs, mais son âme n'est pas en paix. Jusqu'à ce que, bon, un jouet tombe sur quelqu'un, une personne lucide, équilibrée, pour l'aider à sortir petit à petit de cette zone-là. Et ensuite, on arrive à la zone du désir de conformité. Donc, dans cette zone-là, tu t'es dit, mais si je ne fais pas d'enfant, est-ce que Dieu voulait que je fasse cet enfant? Est-ce que ce n'est pas la volonté de Dieu que je reste comme ça? Donc, au lieu d'aller vendre mon âme chez le féticheur, aller partout, je préfère rester comme ça. Voilà, je préfère rester là pour ne pas me mettre en difficulté avec Dieu. Donc, monsieur, on devrait comprendre cela comme une sorte d'acceptation de sa situation? Oui, une acceptation de sa situation. Pas forcément d'acceptation, mais là, on a peur d'offenser Dieu. Donc, on a envie d'aller chercher ce coup ailleurs, mais en même temps, on se dit, est-ce que ça convient à Dieu? Ce n'est pas tellement l'acceptation. On se dit, bon, on ne veut pas offenser Dieu, donc on laisse comme ça. On s'abandonne à Dieu. On le laisse comme le contrôle? Non, non, on s'accommodent un peu à la situation. Mais on sait qu'au fond de nous, on demande par moments au Seigneur, je vais aller ici. Les amis vont dire, bon, viens, on va partir. Mais on se dit, mais il faut que je reste dans ma foi. Donc, on a ce désir, en même temps qu'on a le désir d'aller chercher ce coup, en même temps, on a ce désir-là de nous conformer à la volonté de Dieu. Donc, on se dit, bon, on est là deux, trois mois, et puis, bon, on a envie d'aller chercher un peu. Et puis, on dit, non, il faut que je revienne parce que le Seigneur va se fâcher, voilà. Et puis, bon. Ma soeur, vous avez pris l'exemple, c'est une femme qui recherche désespérément un enfant. Est-ce que ce dernier ne pourrait pas opter, par exemple, pour l'adoption d'un enfant? Effectivement, il y a plein d'options. Il y a plein d'options, oui, voilà, il y a des options qui s'offrent à la femme. Non, il y a plein d'options. Mais dans le cas où elle est en difficulté, elle n'a pas encore l'esprit ouvert pour opter pour toutes ces options-là. Elle se dit qu'il faut que le Seigneur lui donne son enfant. Mais il n'y a pas que le cas de la femme enceinte. Il y a aussi le cas des difficultés dans les foyers. Voilà, le monsieur et madame ne s'entendent plus, ils veulent se séparer. Peut-être que madame, si un coup de jalousie a posé un acte qui rend difficile la vie commune à la maison. Donc, bon, les gens se séparent. Et elle se met à prier. Ça, on trouve ces cas-là le plus souvent. Elle se met à prier, à faire le chapelet, à prier. Mais ça ne passe pas. Ça va de mal en pire. Ça va de mal en pire. Quelquefois, le monsieur quitte le domicile. Quelquefois, le monsieur quitte le domicile. Et puis, bon, vraiment, il n'y a plus de paix. Il n'y a plus de paix. Donc, elle cherche désespérément comment reconstituer son foyer. Et Dieu sait combien de femmes ça donne à des pratiques vraiment pas catholiques pour essayer de reconstituer le foyer. Alors qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. Je pense qu'on en parlera un peu plus loin. Ma soeur, on parle de couple, on parle d'enfantement. Mais il y a également les études. Il y a les études. Il y a des personnes qui font de longues études et puis à la fin, pour trouver du travail, des choses se compliquent et tout ça. C'est difficile, effectivement. Il y a des personnes intelligentes, des gens qui ont brillé à l'école, du primaire, du secondaire jusqu'à l'université, qui ont tous les diplômes. Et aucune porte ne s'ouvre à elle pour travailler. Les demandes d'emploi, les offres de compétences sont sans suite. Quelquefois, ces personnes vont en entretien, dans l'espoir d'être appelées et rien. Mais justement, on rentre aussi dans ce traversé du désert. Au début, on espère, on prie. Après, ça n'y va pas. On rentre dans le désespoir. On commence à chercher, on va peut-être s'attacher à... C'est là que les propositions de nos frères, des sectes ésotériques arrivent. Il faut faire ceci, il faut venir avec nous. Si tu n'es pas très solide dans ta foi, tu t'en vas. Et après, quand tu es solide dans ta foi, tu te dis, « Bon, comme je veux rester dans la volonté de Dieu, je ne fais pas tout ça, j'espère toujours. » Mais en espérant, il y a un travail aussi à faire pour sortir de cette épreuve-là. Alors, ma soeur, lorsqu'on est très intelligent, on arrive à obtenir des diplômes et tout ça, et qu'on n'arrive pas peut-être à entrer sur le marché, à intégrer le marché du travail, le monde du travail, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être se tourner vers l'entrepreneuriat ? Tout à l'heure, je disais, même pour la femme mariée, même pour le couple en difficulté, mais là, il faut se poser la question de savoir, « Quelle est ma part de responsabilité dans la situation que je vis ? » C'est vrai que quand on a des difficultés, on se dit, « Dieu a fait ceci, Dieu ne m'aime pas, mais est-ce que Dieu est le seul responsable de la situation que je vis ? » La femme qui ne fait pas d'enfant, il faut repenser à ta jeunesse, comment tu as vécu ta jeunesse ? Celui qui a fait les études, qui ne trouve pas d'emploi, tu as postulé deux, trois fois des années, mais tu vas rester là à postuler. Il faut faire ton bilan de compétences et puis voir où est-ce que tu peux t'orienter, comme tu le disais tout à l'heure dans l'entrepreneuriat, parce qu'il n'y a pas que les entreprises, il n'y a pas que la fonction publique. Tu peux créer, en fonction de tes compétences, tu peux créer ton emploi. Il faut se mettre au travail, il ne faut pas attendre que Dieu fasse tout le travail. Dieu nous a donné l'intelligence, en fonction de nos compétences, nous pouvons créer nous-mêmes des emplois. Même si ce n'est pas facile, mais une fois que tu as la volonté, tu commences, des bonnes volontés peuvent t'aider. Tu peux commencer petit et petit. Je connais une dame aujourd'hui qui est chef d'entreprise. On n'a pas fait de publicité, je ne vais pas dire. Mais elle a commencé son activité avec 60 000 francs, et chez elle, à la maison. Aujourd'hui, cette femme-là, elle est sur les réseaux sociaux, battante. Elle est invitée partout aux États-Unis pour donner son expérience. Donc, à partir du peu, on peut créer quelque chose et se faire une place dans la société. Dans le cas de la difficulté dans le couple, il faut regarder qu'elle n'a pas de responsabilité dans ce qui est en train de se passer. Et puis, à partir de cette remise en cause, tu prends des résolutions pour toi-même. Et puis, bon, si vous arrivez à vous retrouver, vous vous retrouvez, mais dans le cas où vous ne vous retrouvez pas, tu te fais une nouvelle vie et puis tu avances. D'accord. Ma soeur, au niveau de la vie de couple, nous allons un peu nous attarder. Quand on parle de part de responsabilité, nous allons essayer de prendre un peu de chaque côté. La femme a sa part de responsabilité, l'homme a sa part de responsabilité. Et quelquefois, la question de soumission est mal comprise par la femme. Je ne suis pas l'esclave de mon mari pour me soumettre. Donc, on va essayer d'expliquer cette part de responsabilité. Quand une femme doit être soumise, qu'est-ce qu'on met dans cette question de soumission? Voilà, qu'est-ce qu'on met dans cette question? Parce que c'est à la base le problème dans le couple. Surtout qu'aujourd'hui, notre société prône l'égalité. L'égalité, il ne faudrait pas qu'on oublie que quand on est marié, il y a la question de soumission. Qu'est-ce que le Seigneur met dans la question de soumission? Parce qu'on le retrouve dans les scènes d'écriture. La femme doit être soumise à son mari. La soumission, comment la femme chrétienne catholique aujourd'hui doit comprendre la soumission dans une société où on parle d'égalité? Merci. Mais je pense que la soumission, c'est une mauvaise, une déformation de la soumission qui pose problème dans le couple. Vous avez des maris qui se disent, c'est moi qui suis l'homme. Il faut que la femme, ce que je dis là, c'est ce que la femme doit faire. Il faut qu'elle me, oui, il faut qu'elle te respecte. Mais ce que je dis là, c'est la parole d'évangile. Elle n'a rien à dire. Si elle lui dit de se coucher pour que je marche sur elle, il faut qu'elle se couche. Non. Je pense qu'à un certain moment, il faut comprendre que la soumission dont il s'agit là, c'est un dialogue aussi dans le foyer. Je suis cette, l'homme. Je suis le chef de famille. Je suis chef de famille. On va en arriver là, on veut parler de la femme d'abord et après on parlera de l'homme. Voilà, je suis chef de famille, mais je n'ai pas le droit de vie ou de mort sur l'autre qui est là. Sur mon épouse. Sur mon épouse, voilà. Nous nous sommes entendus, nous nous sommes aimés, nous avons décidé de fonder une famille. Mais le respect, le dialogue, c'est ensemble. La soumission dont il s'agit là, c'est dialogue, le dialogue. J'ai une proposition, j'ai une idée, je soumets, on discute et on trouve le juste milieu. Et on avance. Mais si je dois chaque fois imposer, moi, mon point de vue, la société d'aujourd'hui, là, ce n'est plus la société d'hien. Donc, les choses ont évolué. Il faut aller plutôt dans soumission, dialogue. Voilà, soumission, dialogue. Et non comme nos parents, nos mamans, avant, ils étaient préparés à ça. Quand le monsieur a parlé, il n'a plus rien à dire, mais les choses ont changé. Donc, pour préserver le couple, je pense qu'il faut plutôt privilégier le dialogue, le respect, le dialogue. Alors, ma soeur, là, on a parlé véritablement de l'homme. Quand on parle, voilà, soumission, vous avez parlé de l'homme, le chef de famille. Donc, il doit comprendre, on essaie de récapituler. L'homme doit comprendre que la question de chef de famille ne lui donne pas le droit de marcher sur son épouse, l'obliger à devenir une esclave dans la maison. Mais c'est la communication. On peut avoir des idées, soumettre à son épouse et ensemble, on réfléchit, on trouver le juste milieu. Voilà, et on choisit ensemble pour la famille. Là, vraiment, on a parlé du chef de famille. Le chef de famille. Mais la femme aussi. Parce que, quelquefois, bon, les gens reprochent cela, la femme, elle parle un peu trop, la femme, elle fait ceci. La femme, elle-même, elle doit connaître sa place dans son famille. Bien sûr. Pour éviter, après, de connaître une véritable traversée de désert. De désert. Donc, il faudrait qu'on en parle. Voilà. Il n'y a pas de responsabilité de la femme dans sa vie de couple. Surtout dans cette société. Dans cette société, oui. Dans cette société qui influence facilement. Quand on, à chaque fois, mais c'est en égal, oui, c'est en égal, mais les pas de responsabilité, elles sont, voilà, elles sont partagées. Oui, merci. La femme, aujourd'hui, doit comprendre que, même si l'homme est le chef de famille, celle qui tient la maison, celle qui tient le foyer. Donc, il faut un minimum de respect. Ce n'est pas parce qu'elle est mieux payée que son mari, ou bien ce n'est pas parce que c'est elle qui gère toute la maison, que l'homme est devenu comme un tuteur dans sa maison. Il faut lui donner sa place et le respect. Le dialogue aussi. Tu as le moyen, tu veux entreprendre un projet, mais tu en parles à ton conjoint. Vous en discutez. Donc, le respect de l'homme, le respect de sa dignité. Le plus souvent, les cas de problème là, c'est que la femme, comme on dit en Côte d'Ivoire, est un peu par rapport à l'homme. Une femme qui est un peu par rapport à l'homme, il faut savoir que l'homme qui est là a déjà un complexe d'infériorité. Il a déjà une souffrance en lui, il a déjà une blessure en lui. Et si à cela s'ajoute le manque de respect, vous le tuez, vous tuez l'amour. Vous tuez sa fierté parce que l'homme est fier en fait. Vous tuez sa fierté. Et il a sa dignité. À un certain moment, il va dire, bon, je préfère ma dignité à un mariage où je ne suis pas respectée. Donc, il faut le respect. La responsabilité de la femme, c'est le respect. La responsabilité de la femme, il faut qu'elle sache que c'est elle qui tient le foyer. La grande partie, pour que les choses marchent en grande partie, ça dépend de la femme. Donc, elle a beaucoup de sacrifices à consentir pour que son foyer marche. L'homme, quand il sort le matin, il est parti. Mais tout ce qui est à la maison, la propriété de la maison, tout ce qui est le quotidien de la maison, c'est la femme. Mais surtout quand il y a des enfants, la question de l'éducation, c'est la femme. Mais pour que le couple puisse bien marcher, la communication, le respect. Alors, Mathilde, vous avez pris l'exemple d'une dame et sa fille qui a perdu sa fille à l'âge de 21 ans, en crise d'adolescence et tout ça. On peut en parler parce que ça peut être aussi à la base de séparation dans un foyer. Ou encore, voilà, ça peut être aussi une source de traversée, de désert, de souffrance et tout ça. Les parents face à cela, les jeunes face à cette période de la vie. Oui, la dame en question a perdu sa fille, sa fille qui traversait une crise d'adolescence. Le papa était plutôt du côté de la fille, avec la fille, mais apparemment, il n'arrivait pas à maîtriser la petite. Et la maman qui se disait, disait qu'elle priait le plus souvent, elle faisait tout, le chapelet. Et puis bon, un matin, la nouvelle est tombée. Donc, elle m'a dit, ma soeur, j'ai comme l'impression que, quelquefois, Dieu, il se met du côté de Satan pour fortifier leur pouvoir. Mais ça, c'était vraiment dans le feu de la dépression. C'est la période du désespoir. Du désespoir, voilà. Donc, pour dire que quand les enfants aussi, pendant les temps d'adolescence, quand les enfants ne sont pas bien encadrés, quand il n'y a pas de communication entre les parents pour encadrer les enfants, c'est aussi des sources de séparation. Parce que le plus souvent, le papa va dire, ah, c'est toi qui as mal éduqué l'enfant. La maman va dire, mais tu n'es jamais à la maison, surtout quand c'est les garçons. Pour éduquer un garçon, il faut le papa à côté. Il faut la puissance partenelle. Parce que les petits garçons, ils sont très, très, très difficiles. Donc, quand il n'y a pas de puissance partenelle, ils se disent, oh, la maman, elle, c'est la maman. Donc, ils s'en vont facilement. Donc, pour que les enfants soient bien encadrés pour vivre cette crise-là, il faut qu'il y ait la communication autour d'eux, la communication, les parents, avec les enfants. Il faut communiquer avec les enfants. Il ne faut surtout pas faire usage de la force. Non, non. Quand tu utilises la force, il faut expliquer à l'enfant pourquoi tu utilises la force. Parce que quand tu utilises la force, que tu ne lui expliques pas, lui, bon, il se met dans une position de victime. Et à force d'être victime, un jour, il va dire, oh, je suis cabrimo, comme on le dit. Je suis habituée. Je suis habituée. Or, toi, tu voulais faire passer un message. Ton message n'est pas passé parce que tu n'as pas expliqué. Donc, il faut communiquer avec les enfants. Il faut, c'est pour ça qu'on encourage les parents à être les meilleurs amis de leurs enfants. Les garçons avec leur papa, les petites filles avec leur maman. Si vous êtes amis avec vos enfants, les enfants viendront vous dire automatiquement, maman, ah, aujourd'hui, là, il y a une telle chose. Aujourd'hui, ma caméra m'a proposé ceci. Et vous allez pouvoir aider vos enfants à traverser cette crise-là parce que c'est une crise qui est difficile. Alors, ma soeur, comment est-ce que le désert peut-il devenir le lieu de découverte et d'accueil de soi? Merci. Dans le désert, dans la difficulté que j'ai symbolisée par le désert, à un certain moment, tu t'assoies et puis tu te dis, qu'est-ce que je suis en train de vivre comme épreuve? Donc, tu peux écrire, voilà ce que je suis en train de vivre. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Donc, tu peux énumérer toutes ces émotions qui te traversent. Mais pourquoi est-ce que j'agis de telle manière? Et tu vas te rendre compte que peut-être dans le processus de ton développement depuis l'enfance, il y a des éléments qui t'ont marqué, qui t'ont blessé et que tu n'as pas dépassé. Et qui te suivent dans ta vie adulte, qui font que tu as des difficultés à communiquer avec les autres, ou à vivre une relation stable, ou à bien te voir dans la société avec tes amis, tes proches. Donc, quand tu te découvres, tu découvres tel aspect, certains aspects de ta vie, tu te dis, bon, ayant découvert ceci, qu'est-ce que je dois faire? Et tu te mets à travailler sur toi-même pour transformer cette épreuve-là en une opportunité. Tes limites deviennent pour toi opportunités. Tes limites deviennent pour toi des objectifs à atteindre. Donc, en voulant atteindre ces objectifs-là, tu prends un certain nombre de mesures et tu atteins tes objectifs. Mathieu, vous pensez que seul cela est possible? Non, non, seul, seul, ce n'est pas possible. Je vais vous proposer une chose qui est très intéressante, pouvoir noter à chaque fois quelque chose. Quand on se pose des questions, là, c'est une histoire d'introspection qu'on fait. Oui, bien sûr, une introspection. Noter, on peut se relier après pour essayer de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Mais là, c'est un exercice assez, voilà, pour dire que c'est un exercice de connaisseur. Mais tout le monde n'a pas tout de suite cette idée-là. Donc, comment faut-il faire? On peut commencer par un cahier journal, un cahier journal personnel. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 7 mars. Quand je rentre à la maison le soir, je m'assois, je regarde ma journée, les émotions qui m'ont traversée, comment j'ai agi, comment je me suis comportée, qu'est-ce qu'il faut corriger. Et par semaine, tu regardes ton cahier par semaine, les éléments qui reviennent, tu te dis, bon, tiens, il y a tel aspect de ma vie qui m'a un peu fatiguée durant la semaine, donc je vais travailler là-dessus. Comme tu peux aller partager avec une personne qui a de l'expérience. Une personne de confiance aussi. Une personne de confiance. En partage avec ton monde. Non, 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 pas du tout. Et une personne équilibrée aussi. Voilà, une personne équilibrée aussi, parce qu'en matière d'accompagnement, en matière d'écoute, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Il y a des personnes qui vivent la même situation que toi, que tu vas rencontrer, mais au lieu de t'aider, la personne va te plonger. Ou bien va te donner, elle, ses expériences qui n'ont peut-être pas marché ailleurs. Donc, il faut faire très attention. C'est pour ça que, pour un chrétien, c'est important d'avoir un directeur spirituel qui t'accompagne. Le directeur spirituel, ce n'est pas la personne qui va te faire des propositions. C'est la personne qui va t'aider à entrer en toi-même pour trouver les ressources pour ton évolution. Il y a une disposition de la PNL, la programmation neurolinguistique, qui dit que toute personne possède en elle-même tous les éléments pour son épanouissement. Donc, quand tu veux aider quelqu'un, il faut l'aider à puiser en elle-même ses énergies, ses potentiels pour avancer. Il ne faut pas lui donner toutes les solutions, toutes les faits. L'écoute est importante. L'écoute est importante. L'écoute de la personne est importante. Donc, un directeur spirituel qui va t'écouter, qui va t'accompagner, parce que dans l'accompagnement, il a le respect de la personne qu'on accompagne. Si tu es un directeur spirituel à qui tu viens expliquer tes difficultés qui t'enfoncent en te traitant de bon à rien, en te jugeant, ce directeur-là te dévalorise et tu ne peux pas avancer. donc, il faut trouver. Il ne faut pas en même temps trouver quelqu'un qui t'encourage, qui t'encourage dans le mal. Je vais dire, je prends un exemple, nous, on est en communauté, une jeune soeur va venir dire, ma soeur, voilà, une telle soeur m'a fait ceci, elle m'a fait cela. au lieu que j'aide la soeur qui est venue m'expliquer son problème à remonter le fil de la situation pour voir, elle, sa responsabilité, je vais dire, ah, mais la soeur qui t'a fait cela, mais elle est mauvaise, elle a l'air contente, mais je ne l'aide pas. Donc, ça pour dire que quand tu veux choisir un directeur spirituel, il faut prendre quelqu'un qui peut t'aider, qui peut t'aider la vérité, mais la vérité dans le respect de ta dignité. Et ce directeur spirituel-là, c'est forcément un prêtre, une religieuse ou bien un laïc peut faire de l'accompagnement spirituel ? On a des laïcs qui sont très bien formés, qui sont équilibrés, qui ont une relation sincère et sérieuse avec le Seigneur. Un laïc peut accompagner, un prêtre peut accompagner, une religieuse peut accompagner. Toute personne qui a une expérience profonde avec le Christ, équilibrée, peut accompagner. Très bien. Ma soeur, équilibré revient depuis. Donc, qu'est-ce qu'une personne équilibrée ? Qu'est-ce que tu mets dans une personne équilibrée ? Une personne équilibrée, c'est dans ce thème-là, je mets une personne qui a un bon jugement, un bon sens, qui arrive à faire la différence entre ce qui est bien, ce qui est faisable, ce qu'on doit faire. Voilà. Une personne qui a les pieds sur terre, comme on le dit, voilà, qui a un bon jugement, qui peut t'aider. Donc, en cela, un laïc peut le faire. Un laïc peut le faire. Mais les prêtres sont formés pour ça. Donc, j'encourage mes frères et mes soeurs à aller voir leurs curés des paroisses. Les vicaires sont là pour ça. Maintenant, s'ils ne trouvent pas satisfaction auprès de ces pères, auprès de ces vicaires, parce qu'ils n'ont pas souvent le temps qu'ils ont un laïc, une laïc qui peut les aider, à qui ils font confiance, bon, ça peut passer. Très bien, bien sûr. Comment l'homme doit-il comprendre le silence de Dieu? Quand on parle de l'homme, c'est soit un chrétien, soit un non-chrétien. Comment est-ce qu'il doit comprendre le silence de Dieu? Est-ce que c'est de l'ignorance de la part de Dieu? Est-ce que c'est une épreuve? Comment le chrétien, l'homme en général, doit-il comprendre le silence de Dieu? D'abord, la première chose, c'est que Dieu, son silence est parole. Donc, même si Dieu ne parle pas, mais son silence est communication, son silence est message. Nous sommes dans, nous vivons une épreuve et nous prions. Dieu ne parle pas. Première chose, pourquoi Dieu ne parle pas? Est-ce que ce n'est pas une manière pour Dieu de nous ramener à nous-mêmes? Parce que Dieu, il peut répondre tout si tu es, mais s'il ne répond pas, ça peut être une manière pour lui de nous dire, tiens ma fille, tu vis une situation, tu m'appelles, tu veux que je vienne à ton secours, mais regarde un peu qu'est-ce que tu peux faire toi-même pour sortir de cette situation? Donc, c'est cela que je disais tout à l'heure, il faut faire une introspection pour voir qu'est-ce que je peux faire. Donc, le silence de Dieu, ça peut être pour lui un appel à la responsabilité de l'homme. Il faut devenir responsable. Tu as eu des diplômes, tu chèques du travail, on ne t'appelle pas, mais sois responsable, essaie de réfléchir, créer quelque chose autour de toi, pour créer une petite entreprise, même si c'est pour vendre des oranges, vendre des arachis, petit à petit, mais tu vas avancer. Tu es dans le foyer, vous êtes en instant de divorce, tu appelles Dieu, mais regarde, quelle a été ta part de responsabilité? Comment tu agis? Est-ce que tu as respecté ton mari? Est-ce que tu as respecté ta femme? Il y a tout ça qu'il faut regarder et puis tu tires, toi, ta part de responsabilité. Le silence de Dieu, est-ce que ce n'est pas aussi un appel à nous abandonner totalement à lui? Quelquefois, on veut tout diriger nous-mêmes, mais Dieu peut se taire pour dire, ma fille, aujourd'hui, laisse-moi faire. Donc, ça peut être aussi une des raisons du silence de Dieu. Une des raisons aussi, comme je l'ai dit, avec le certain personnage de la Bible, Job, Dieu même a témoigné de sa fidélité à sa personne. Donc, on ne va pas dire que c'est parce que Job avait péché. Non, mais Dieu a permis ça pour que Job rentre aussi dans l'abandon de Dieu. Il y a le cas de Tobie. Tobie, on dit dans la Bible qu'il enterrait les morts, ses frères israélis, tout ça, et puis bon, il a eu la cécité. Et sa femme, je moquais même de lui, mais toi, le bienfait que tu faisais, là, c'est arrivé où, mais Dieu a permis ça pour que, comme il s'appelle, Tobie, expérimente la bonté de Dieu, l'abandon de Dieu. Donc, il y a plusieurs aspects. Quand Dieu fait silence, son silence est parole. Son silence nous interroge. Mais Dieu, il n'est jamais silencieux parce qu'il est toujours avec nous. Il est toujours là. Alors, est-ce que nos prières, quelquefois, ne sont pas conditionnées? Est-ce que nous-mêmes, on arrive à aimer réellement Dieu? C'est le problème aussi. On doit pouvoir arriver à faire une prière par amour. Voilà. Une prière, ce n'est pas parce que le Seigneur me répond chaque fois que je fais la prière, parce que, justement, il y a quelqu'un qui me disait aussi, parmi les personnes que j'accompagne, mais, ma soeur, c'est facile, l'épreuve, ça dure. Habituellement, quand j'ai un problème, je vais prier, ça passe. Pourquoi aujourd'hui, ça dure? Ça dure parce que le Seigneur a un message. Le message que le Seigneur veut donner, tu n'as pas encore bien perçu le message. Donc, l'épreuve dure jusqu'à ce que tu comprennes et puis bon, l'épreuve va passer. Quelquefois, on a l'impression que quand on s'adresse à Dieu, c'est rare de voir une prière où on se met là en position, on entre en présence du Seigneur et on dit dans cette prière simplement à Dieu, Seigneur, je t'aime. Oui, ça, c'est rare. Quand on commence à prier, merci Seigneur, mais Dieu, le même de là-haut, il sait où on veut en venir. On va forcément confier quelque chose. Donc, c'est un peu comme si la prière est conditionnée et quand on a cette chose-là, on oublie Dieu quelquefois. On prie pour un emploi. Quand on a l'emploi, le dimanche, on va faire la messe parce qu'on dit qu'on travaille. On doit se reposer. Donc, en fait, l'homme est comme ça. On est toujours comme ça. On vient prier, Seigneur, on te dit merci pour ce que tu as fait, mais il y a le mais là qui est à côté. Mais quand on a prié, puis le Seigneur nous a donné ce qu'on lui a demandé. Il faut qu'on reste dans la constance de l'action des grâces. Le jour, on n'a pas, mais on n'a pas, mais on reste toujours dans l'action des grâces. Ma soeur, dans votre œuvre, il y a également une expression que nous retrouvons, l'absence présence de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on doit comprendre par cette notion de l'absence présence de Dieu? L'absence présence de Dieu, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dieu n'est pas absent. Dieu n'est pas absent. Et l'absence de Dieu, le silence, l'absence de Dieu, c'est parole. Dieu est toujours là. Seulement, nous n'arrivons pas à percevoir sa présence. L'évangile de la résurrection, Marie-Madeleine allait au tombeau pour chercher Jésus. Et Jésus se montre à elle, mais elle ne sait pas. Jésus lui dit, mais femme, pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu? Elle n'a pas su que j'étais Jésus. Il a fallu qu'elle lui dise Marie pour qu'elle se rende compte, c'est Jésus qui était là. Quelquefois, le Seigneur, il nous fait signe. Tu traverses des moments d'épreuve, tu rencontres un inconnu qui te fait un sourire sur la présence de Dieu qui vient te soulager. Donc, Dieu passe par ses petits moyens sur ce chemin de la traversée là pour dire que malgré la dureté de l'épreuve, je suis là. Donc, Dieu n'est jamais absent. Il n'est jamais absent. Il est toujours avec nous. Donc, il faut parfois nous désactiver un peu de notre souffrance pour voir dans les petits faits, dans les petits gestes, dans les petits souris la présence de Dieu. Que rend fait la mystique du silence de Dieu? La mystique du silence de Dieu, c'est ce que j'explique pour dire que c'est vrai qu'il y a le silence de Dieu, mais dans ce silence-là, Dieu fait passer un message. Dieu ne répond pas d'abord à ta prière, les premiers jours parce qu'il veut que tu deviennes responsable de ta vie. Donc, l'appel à la responsabilité. L'appel à la responsabilité. Dieu ne répond pas parce qu'il veut que tu t'abandonnes à lui. Il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas pouvoir. Donc, il faut lâcher prise. Et puis, ceux sur lesquels tu peux travailler, tu travailles. Parce que ce qui n'est pas dans ton cercle d'influence là, tu ne peux pas agir dessus. Donc, Dieu, il peut être silencieux pour nous amener à la responsabilité, pour nous amener à nous abandonner à lui et pour éprouver aussi notre amour pour lui. Parce que quand ça va là, vous voyez comment on chante, le Seigneur m'enveilleux, Seigneur, je t'aime, Seigneur, ceci, mais quand ça ne va pas, dans les pleurs là, il faut pouvoir dire à Seigneur, je pleure, mais je t'aime. donc pour éprouver aussi notre amour pour lui, ce fut le cas de Job aussi, de Tobie, voilà, éprouver notre amour pour lui. Est-ce que, c'est ce que le diable a dit à Dieu avant de rendre tous ses malheurs à Job. Voilà, est-ce que tu penses que son amour là c'est gratuit ? Tu lui as tout donné, enfant, bien, il faut toucher à ses biens, tu vas voir s'il ne va pas te maudit. Et Dieu lui a dit, je te donne l'autorisation de toucher à ses biens, mais pas à ce qui est essentiel. Donc, on dit que même dans la souffrance, le Seigneur ne permet pas que ce qui est essentiel en nous là soit touché. Il veille à l'essentiel, à la vie qui est en nous, mais il veut que notre vie soit transformée. Est-ce que ce n'est pas une occasion aussi de révéler la gloire de Dieu, les épreuves ? Oui, bien sûr, bien sûr, c'est une occasion de révéler aussi la gloire de Dieu avec la résurrection de Lazare, par exemple. Lazare est l'ami, comme on dit en Côte d'Ivoire, l'ami intime de Jésus. Ils sont très amis, ses soeurs également, ils sont très amis, et Lazare est tombé malade. Jésus aurait pu courir pour venir, non ? Il est resté, il a fait son travail et il est venu. Il a ressuscité Lazare pour dire que... Mais avant ça, il a pleuré. Il a pleuré. Il a pleuré pour dire qu'il a un cœur, pour dire qu'il aimait vraiment Lazare. Et ses soeurs, l'une des soeurs, lui dit, « Mais Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort, mais jusqu'à aujourd'hui, je crois. » Manifestation de la foi. Manifestation de la foi. Et Jésus a appelé Lazare. La soeur lui dit, « Mais ça fait d'il y a quatre jours. » Je lui dis, « Lazare, sois. » Il lui a dit, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Il a manifesté sa gloire pour dire que rien n'est impossible à Dieu. Dans notre vie, même ce qui nous paraît impossible, ce qui nous paraît perdu, c'est l'occasion de... Si vous voulez, c'est une matière première pour le Seigneur pour faire quelque chose de nouveau dans notre vie. Monsieur, est-ce que dans une période d'épreuve, on pourrait dire que le chrétien est appelé à l'abandon et à l'espérance en Dieu. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Oui, à l'abandon et à l'espérance de Dieu, mais également à fournir des efforts, à travailler sur lui-même pour corriger. Donc, dans ce livre-là, j'ai proposé deux moyens de sortie de crise, de heureuse. Puisque tout à l'heure, je disais que l'épreuve, c'est un cheminement. Dieu n'a pas appelé le peuple d'Israël à demeurer dans le désert, mais à aller vers la terre promise. Une épreuve qui rentre dans ta vie te conduit nécessairement à la terre promise si tu sais la travailler, si tu sais gérer cette épreuve-là. Donc, pour sortir, transformer de cette épreuve, de l'épreuve, je propose deux moyens dans le livre. Le premier moyen? Le premier moyen, c'est les moyens humains. Voilà, les moyens humains. Donc, on en a parlé longuement. Il faut se connaître. Voilà. Il faut avoir une idée nette de sa personne, de qui je suis, quelles sont mes limites, quelles sont mes forces. Je travaille sur mes limites pour avancer. Donc, il faut se connaître. Et puis, il faut savoir, il faut pouvoir lâcher prise par moment. Il y a des situations, on vous dit, un enfant qui vient de naître a par exemple une maladie comme le cancer. C'est une épreuve. Ça ne peut pas s'expliquer. L'enfant, un innocent. Un innocent. Voilà, mais c'est une épreuve. Tu es devant cette épreuve-là. Tu lâches prise. Parce que l'enfant n'a pas... Ce n'est pas l'enfant qui a cherché. On ne peut pas dire quelle est sa part des responsabilités. Non, pas du tout. C'est arrivé. Tu lâches prise. Tu laisses le Seigneur. Tu regardes le Seigneur. Tu fais le traitement qu'il faut à l'enfant. Et puis, tu pries aussi. Donc, par moment, il faut lâcher prise. Et puis, tout à l'heure, on a dit aussi, il faut souvent faire une introspection. Voilà, dans l'épreuve. Il faut souvent regarder l'épreuve. Il faut se dissocier de l'épreuve. C'est ce que j'ai dit. Monter au balcon, c'est une expression qui veut dire qu'il faut prendre un recul mental dans la situation que tu vis. Puis, tu regardes quelles sont les émotions qui me traversent. Comment je vis ça? Et puis, à partir de cet exercice d'introspection, l'introspection, l'introspection, pardon. Voilà, tu travailles de côté. Donc, voilà. Voilà un peu ce que je peux dire. Il y a aussi le passé. Non, le passé qui nous fatigue un peu. On est tout le temps revenus dans le passé. Si j'avais fait ceci, pourquoi j'ai fait cela? Il faut sortir du passé. Parce que le passé, là, ne nous appartient plus. Ce qui est passé, est passé. C'est comme de l'huile qu'on a versée. On ne peut plus ramasser cette huile-là. Donc, il faut rester. Il faut demeurer dans le présent. Te concentrer sur ce qui est présent. C'est vrai. Avant, tu avais été peut-être maltraité. Tu avais été peut-être humilié. Ça a créé des blessures. Mais aujourd'hui, tu es une autre personne. Donc, il faut considérer la personne que tu es aujourd'hui. Et puis, tu avances. Mais ça, ce n'est pas tout le temps facile. Non, ce n'est pas facile. On entend souvent qu'il faut se servir du passé pour construire le présent ainsi que le futur et tout ça. Ce ne sont pas des frais qui sont là. Oui, c'est-à-dire que dans le passé, tu prends le meilleur et tu laisses ce qui ne te valorise pas. Parce que si tu reviens à tout moment sur ce qui a été négatif dans ton passé, ça te bloque et tu ne peux pas avancer. Donc, il faut laisser passer le passé, rester dans le futur, et puis ne pas trop se concentrer aussi sur le futur. Le futur, mais ne nous appartient pas. Donc, c'est l'instant présent. Il faut vivre l'instant présent. L'instant présent. Et il faut être responsable de sa vie. On a tous des besoins. Mais personne ne peut satisfaire les besoins de son ami. Ça, il faut qu'on soit conscient de cela. C'est toi qui vis ta réalité. C'est toi qui peux combler ça. Il ne faut pas rendre l'autre responsable de ton épargnissement. Parce que quand tu te mets dans cette optique-là, tu te dis que c'est l'autre qui est responsable de mon épargnissement, mais tu ne vas pas évoluer. Parce que l'autre aussi a ses blessures, l'autre aussi a ses difficultés. Voilà. Il ne va pas toujours combler tes besoins. Et le plus souvent, dans le couple, c'est ça qui pose problème. C'est vrai que messieurs et madame se retrouvent pour faire famille. Messieurs et madame doivent s'occuper de madame. Mais il faut que chacun sache que... De monsieur. De monsieur, pardon. Il faut que chacune des parties sache que d'abord, la personne, la femme, est responsable de son épargnissement. D'abord. Le monsieur également. Quand c'est compris, on agence les choses et on avance. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il est possible de dire qu'on peut se connaître soi-même à 100% ? On peut commencer. La connaissance de soi, est-ce qu'elle est possible à 100% ? À 100%, on apprend à se connaître toute la vie. Voilà, c'est toute la vie. On peut commencer. Comment commencer ? Il y a plusieurs méthodes. Il y a les tests de personnalité. On trouve ça sur Internet. Est-ce que ces tests, elles sont toujours fiables ? Quel genre de tests qu'on peut retrouver sur Internet et tout ça ? Quelquefois, tu retrouves des éléments de ta personnalité, Camille. Voilà, tu retrouves des éléments de ta personnalité. Et puis, il faut accorder aussi beaucoup d'importance au feedback, ce qu'on appelle le feedback. Voilà. On vit en communauté. Je ne perçois pas forcément la manière dont je me présente à l'extérieur. mais ceux qui vivent avec moi peuvent me dire, ma soeur, il y a tel aspect, il y a tel aspect et je prends en compte. Donc, le feedback, c'est le retour des autres. Le retour des autres. Donc, nous, en communauté, on appelle le plus souvent de la correction fraternelle, voilà, les remarques. Voilà, il faut tenir souvent compte. Même si une remarque, elle te parvient blessante, mais il faut regarder. après, à froid, tu regardes ce que tu peux en tirer pour changer. Donc, à partir de cela, on peut se connaître. Et puis, pendant qu'on cause, une personne peut te dire, ah, toi, tu aimes trop parler. Il faut faire attention à ces petits aspects-là. Comme on dit quelquefois, c'est en s'amusant qu'on dit la vérité. Qu'on dit la vérité. D'accord. Donc, on apprend à se connaître, c'est pour la vie. Comme vous le dites, la connaissance de soi, c'est durant toute la vie. On apprend à se connaître et savoir, parce qu'il y a des personnes qui sont assez sensibles. Tout dépend des personnalités. Une personne peut mal prendre des reproches qui ont été faites par une autre personne, alors qu'on a besoin de l'autre aussi pour se connaître, pour vivre. Ma soeur, comment cela peut se faire? Les questions de relations, surtout interpersonnelles. Si, si. Ça aussi, ça peut être cause de blessures et puis plonger quelqu'un dans une souffrance, on va dire infernale et tout ça. On est là, on vit en société, on semble avoir tout acquis, mais on n'est pas heureux. On n'est pas heureux. On souffre intérieurement. Comment faire? Si, si. La question des relations interpersonnelles, elles sont très importantes. Tu peux vouloir dire une vérité à quelqu'un, mais il faut savoir dire cette vérité. Tu vas vouloir le bien du frère ou de la soeur. Tu viens le dire au milieu de beaucoup de personnes là. Toi, je dis, je donne un exemple. Toi, quand tu lis à l'église là, tu butes sur les mots, voilà, tu lis trop fort, ça dérange. Dans le fond, le message que tu veux faire passer, c'était de dire, il faut peut-être faire une répétition avant de venir lire ou bien quand tu lis, fais attention au micro. Entre ces deux, ces deux exemples-là, si celui qui est en face de doigt doit être réceptif, c'est avec le deuxième exemple qu'il va être réceptif parce que là, il y a de l'humain dedans, il y a du respect dedans, il y a la manière dedans. Donc, pour que une remarque puisse être acceptée, il faut voir la manière, il faut voir le temps, il faut voir le moment parce que la personne à qui tu parles, la personne aussi a un cœur, la personne a ses sensibilités, la personne a sa fierté. Donc, même si la remarque est juste, si elle n'est pas faite au bon moment avec le temps qu'il faut, avec les mots qu'il faut, ça ne peut pas passer. Alors, ma soeur, nous sommes en train de toucher presque à la fin de notre échange. La question aujourd'hui est de savoir est-ce que le chrétien est-il épargné de la souffrance? Est-ce qu'accepter de suivre Dieu, aimer Dieu, c'est être épargné de tout ce qui est souffrance? Pas du tout. Si vous me permettez, avant d'arriver à la question, j'avais développé l'aspect humain pour sortir de l'épreuve transformée. mais il y a aussi les moyens spirituels que sont l'eucharistie, la messe. Pendant des moments de difficulté, il faut demander la messe. Ça, je l'ai expérimenté. Il faut demander la messe, il faut participer à la messe et à l'adoration eucharistique, l'adoration personnelle. Tu te rends devant le Saint-Sacrement et tu parles au Seigneur, tu lui dis ce que tu vis dans ton cœur comme souffrance. Il y a le rosé, la prière de la Vierge Marie, la Vierge Marie qui nous accompagne. Il y a aussi la prière à certains saints. Je ne vais pas donner de saints ici, chacun connaît ses saints. Ça pourra aider. Bon, on a Saint-Antoine de Padoue, on a Saint-Hérita, moi ce sont des saints que j'aime, j'aime bien leur vie, leur histoire. Saint-Antoine de Padoue, Saint-Hérita, Saint-Martin de tout. Voilà. Donc, il y a les éléments, il y a les moyens humains puis il y a les moyens spirituels. Maintenant, pour revenir à votre question, un chrétien ne peut pas être épargné de la souffrance. Jésus-Christ lui-même, il a connu la souffrance. Il a dit à son papa, si tu veux, tu peux éloigner de moi cette épreuve. Mais, il a vécu. Donc, le chrétien, ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu n'as plus d'épreuve. Au contraire, quand tu es chrétien, tu dois avoir des épreuves parce que le Seigneur Jésus a dit, celui qui veut marcher derrière moi, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. donc, si tu n'as pas d'épreuve là, où est la croix que tu vas porter ? La vie sera facile. C'est l'épreuve. Et puis, l'épreuve fortifie, l'épreuve forge notre personnalité. L'épreuve nous permet de grandir, en fait. Donc, désormais, ce que je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent, et ça sera en même temps la conclusion. Est-ce que vous souhaitez que l'on retienne ? Ce qu'on peut retenir, c'est que tant que nous serons sur la terre, nous aurons des épreuves. Et le chrétien, ce n'est pas parce qu'il est chrétien qu'il n'a pas d'épreuve, il aura des épreuves. Mais à partir de cette œuvre que je présente là, je propose que chacun comprenne l'épreuve comme une opportunité désormais. Parce qu'à partir de l'épreuve, dans l'épreuve, l'épreuve, c'est comme un cadeau, peut-être mal emballé, c'est mal emballé, mais c'est du trésor. Et pour avoir ça, ce trésor, il faut ouvrir l'enveloppe, il faut ouvrir l'enveloppe et tu auras ce trésor. Donc l'épreuve fortifie, l'épreuve fait grandir. Merci infiniment, Sœur Martine Zakra-Athée, de nous avoir accordé cet entretien. Vous serez toujours la bienvenue sur ce plateau. Pour décrypter d'autres sujets, nous vous souhaitons également davantage d'œuvres et tout ça pour qu'on puisse encore édifier, pourquoi pas, certains téléspectateurs, pourquoi pas, tous vos téléspectateurs, toutes ces personnes qui nous suivent, ces personnes qui liront vos différentes œuvres. Merci pour ce que vous faites. Merci à vous. Merci infiniment. Ça, c'est de la charité aussi. Merci. Une forme de charité, partager ce que l'on a. Oui, voilà. Et c'est l'objectif, c'est mon objectif. Merci à vous. Partager ce que le Seigneur me donne, ce que j'expérimente et qui me permet de suivre un peu le Seigneur dans ma vie religieuse. Merci, ma soeur. Merci infiniment. Et voilà, chers téléspectateurs, la traversée du désert, seule face au silence de Dieu, livrée de 75 pages et de 4 chapitres, est la deuxième œuvre de l'esprit de Sœur Martine Zakra-Athée, notre invitée qui a usé, qui a puisé des réponses face à toutes nos interrogations. Merci infiniment d'être resté avec nous jusqu'au terme de cette émission. Nous rappelons, le thème était « Comprendre l'absence, présence de Dieu face à la souffrance de l'homme ». Merci à toute l'équipe de production grâce à qui cette émission a été réalisée. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de 52 minutes avec. Prenez soin de vous que Dieu nous regarde. Sous-titrage Société Radio-Canada